salut tout le monde c'est l'heure des claquettes cours de claquettes donc aujourd'hui je vais pêcher petit coup du soir une heure et demie à peu près surtout je vais sceller l'heure de ce fishing m'ont envoyé des nouveaux spindle warm là les imitations en 10 cm ils sont de toute beauté donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne j'ai pris ma canne maximus j'ai pris la gravity aujourd'hui la gravity x pour changer ce que j'aime bien changer puis je crois que c'est que je préfère en fait des deux donc on va pêcher léger enfin léger pas tant que ça mais j'ai mis des petites tonnes de 10 grammes et puis on va voir ça allez on se rejoint au bord de l'eau bye bye on y va avec les claquettes je m'allocane j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui là faut pas tomber si tu tombes on va se mettre comme ça à résoudre j'ai pas envie de casser mes claquettes je les aime mes claquettes même tu vois si tu les pètes ça arrive là tu es vraiment dans la dans la caca ou voilà je vais passer direct je crois que je vais même pas passer de l'heure de surface et j'ai vu un gars que je connais il m'a dit qu'il avait fait plein de poissons lors de surface comment ça me stresse moi j'en fais pas en surface ça m'énerve j'ai envie d'en faire c'est pas en ne mettant pas de l'heure de surface que je vais en faire à chaque fois je fais j'essaye un peu quand même et ben une belle ou là il ya des belles vagues où j'ai une dessert de mettre ma ligne à l'eau là t'essayer la spender warm c'est super ça comme l'heure sont super joli en fait ils ont une tête de ouf j'adore là je suis prêt là je suis chaud allez j'enlève ça puis on va attaquer direct je cherche bon leur j'ai même peut-être mettre l'appareil photo sur son petit trépied comme ça je gagnerai du temps je ferai pas galérer trop les poissons chose qui est un peu obligatoire quand tu es sur le tube si tu veux te la péter un peu tu montres les poissons quoi tu vois ce que je veux dire voilà coucou legends alors le spender warm je te dis pas comment il est beau là donc je l'ai monté avec des têtes de 10 grammes qu'est ce qu'il est beau regarde ça allez c'est parti on va mettre tout de de celui là regarde ça un peu franchement il n'est pas trop beau cela en 10 10 grammes avec 10 cm aussi surtout en 4 pouces quoi ils font chier avec leurs pouces là on comprend plus rien que 125 je trouve honnêtement il est gros il est bien pour le bord j'aime et les petits leurs moins souvent mais souvent fait des poissons corrects avec des petits leurs sauf pour la surface où j'aime bien les gros leur de bourrin mais on est super cette canne j'arrête pas de vanter ses mérites mais ouhou allez je crois qu'on va même mettre ça là ce sera mieux tu vois voilà yuppé 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 ma casquette orange grillé à cinq bornes minimum je m'en fous ça me gêne pas il est beau cela regarde moi la beauté du leur allez on y va oui go 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 t'as gaffe s'il ya des grosses wave on se pourrait aller quand j'étais venu j'avais fait une vidéo je sais pas si vous l'avez vu et bien j'avais fait des poissons mais du coup j'enlève mon ben est super la couleur et tout je sens que ça va apprendre ça ressemble vraiment un petit lençon j'y crois mais grave de chez grave quoi le leur première animation poisson quoi le truc de dingo allez génial la cad a ses petits encore un spa des gros poissons mais qu'est ce que ça fait plaisir même pas serré bien mon porte-moulinée ah oui voilà je le vois quelle heure bien aller je crois pas c'est avec la profondeur oh là là tout ce genre les mêmes j'ai peut-être déjà oui il est pas si petit que ça cela il me fait un combat ou pied mouillé il est joli et ça m'aille les gars va peut-être le garder papa le combat qui me fait l'enfoiré où ça m'aille ça c'est pour moi ça ça c'est pour moi les amis super gars 20 40 il m'aille tranquille j'ai un mètre toute façon alors faire une petite photo comme ça il est super quel plaisir est premier lancer les gars à mer 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 reviens oulala il va tout le péter cet abruti allez ça c'est pas de sa faute mais allez qui sait qu'il va qui va passer là à la casserole le pauvre il a fait une photo ou deux avant de l'executo celui-là je le garde j'ai faim à être bouffé du bord oh là là oh il fait mal celui-là shooté 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 premier lancer allez il a sauté le leur il est où le leur et je sais pas ce qu'il a fait c'est décroché ou les passer par les ouïs je crois qu'est ce que c'est que c'est bien voilà spindle warm power putain quel plaisir le couteau on va l'achever tout de suite donc je vais le tuer tout de suite si j'arrive à je le fais galérer j'aime pas j'ai envie de bouffer du bar je sais pas ça fait longtemps j'en ai pas mangé tu crois qu'il est mort thibaut pêche on a encore ils vont me dire non tu l'as pas tué allez on le saigne tout de suite tac voilà bon ça y est super premier lancer tu te rends compte on va le mesurer j'ai un petit mètre attends il est là mon petit mètre il est rose mais c'est pas grave alors j'ai en pouce et en centimètres voilà relier c'est pas un monde ça c'est sûr mais ça fait bien 45 le voir 47 tu vois 48 quasiment 47 on va dire parce que tu le prends du bout ouais c'est bon ça maille ça c'est les meilleurs à bouffer toute façon et je vais mon petit m rose allez on va retourner j'ai bien regardé si mon nylon il est pas éraillé parce que bon ben c'est cool à miam miam chez moi on a la dalle regarde moi ce leur on va le mettre à côté du bar parce que c'est vraiment bon il ya du sang et tout mais c'est vraiment trop joli quoi je peux pas je perds de temps je vais remettre un petit lancé dedans j'ai pas en photo que le leur donc là c'est la tête plombée us fishing c'est tout us fishing c'est vraiment du bon matos ce s fishing j'espère que j'ai pas abîmé mon nylon moi j'ai un pied mouillé ça c'est pas terrible allez on va me chercher un autre baronné génial et première animation boum putain j'avais rencard avec lui pour petit baronné pour petit baronné bon là ils vont commencer à se méfier ça c'est sûr il ressemble le leurre et les mortels j'ai cru tap poisson les gars oh là là mais direct tu vois c'est un truc de dingue j'ai l'air un peu plus petit mais tu vois ce que je veux dire un truc de fou quoi ça filme ça filme il est tout petit celui-là je crois mais bon ils sont là que je pourrais me faire mouiller les pattes encore merde j'aurais dû le monter avec cette vague c'est quoi c'est bien un petit bar il est tout petit celui-là je le drop by drop it elle est tout petit c'est le c'était le fils de l'autre on va remettre direct attend de bouge pas il est bien piqué sur le dessus tu vois ça si c'est beau regarde ça allez on va le jeter d'ici voilà mon gars ça repart comme en 14 bon maintenant ils vont se méfier c'est malin on l'éclate de lancer de poison je prends pour un tueur alors elle fait des petites touches c'est ça à la descente ça il ressemble trop un petit lançons le leur est c'est de la c'est de la boucherie après j'ai changé de poste j'aimerais de laisser dans un peu plus d'eau voir ce que ça donne allez on va la ramener ordinaire maintenant il était mignon celui-là il était tout petit je le vois derrière il m'a vu excellent je sais pas si on le verra à la caméra et de suivez il le suivait il le voulait t'es beau t'es plus joli que le deuxième c'était comme le premier ça devait être un 47 tu t'amuses papa on va le laisser descendre il est bon ce leur là j'ai touché le fond tu vois c'est du sable là-bas allez on va faire du linéaire maintenant avec ma casquette orange j'ai sûr là il m'a vu je crois pas que ce soit la couleur moi ça me gêne pas c'est il est mal mis alors je vais le remettre un peu mieux il va me chercher on va essayer de faire juste un linéaire vers là-bas j'adore cette canne pour le leur sou je préfère celle là elle est un peu moins puissante que l'autre je pense que la poisson les gars c'est le ferrage de poignet c'est beau c'est génial on a trois poissons je crois que ça va être l'hécatombe aujourd'hui moi j'ai mon poisson j'ai gardé direct tout de suite en surface lui il va vers le rocher il est malin à décroche voilà ça c'est pas bon ça ça c'est pas bon est ce qu'il pique toujours il y en a partout on va essayer de remettre vers là bas là où c'est décroche on commence à se méfier les petits coquineuse mais ça chasse mais bien et bien le sillon je crois que j'ai senti un petit gratouiller mon pote poisson fichande oh c'est plus joli on dirait ah ouais c'est plus joli j'espère ce poids c'est un bar ça il a l'air pas mal franchement par contre il y a une barre rocheuse à remonter là faut que je le bride à mort oh c'est beau ça c'est beau papa yes j'ai adoré la touche tu vois le petit toc discret il est juste au bord il est pas mal oulala ça maille mon pote c'est le même à peu près que l'autre oulala on va le mettre dans la petite main en dessous là ouh 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 yes papa quel beau poisson ouais je vais pas le prendre en photo là regardez les gars là pareil un poisson qui fait 45 c'est pas énorme mais quel plaisir regarde ça un peu non il fait peut-être pas 45 il fait 40 un peu plus de 40 comme ils sont là allez retourne bébisme la relise hop là ça repart j'aime pas les mettre dans des marres il ya des marres là je pourrais le mettre dedans mais j'aime pas ça tout ça un peu con il perd le banc après ils se perdent les poissons soit je suis sans pitié je le bouffe tu vois soit je leur mets dans l'eau et puis il repart bien il y en a ils vont rigoler quand je vais dire ça je parie mais c'est vrai je sais pas si je vais changer de poste après je m'amuse tellement ici je vais me décaler après je vais peut-être essayer ohlala c'est beau ça j'en ai des touches aujourd'hui papa c'est super tu t'amuses non oui papa ou j'ai je colle la demain c'est horrible peut-être comprendre un peu la leçon après j'ai des tapes mon pauvre les petites tapes ça doit pas être débat j'ai des toutous ou alors ils sont hyper méfiants ils ont une hormone de stress allez on ramène comme ça en linéaire un petit stop j'ai eu des belles tapes c'était peut-être pas débat il n'y a rien derrière non il n'y a rien il y a des fiches mon fiches il y a des fiches ça a l'air plus joli là franchement je désert un peu mon frein il est déjà en surface là-haut magnifique vraiment de toute beauté il m'a fait une touche celui-là po 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 je suis content je suis un peu plus gros que ce que je prends d'habitude en ce moment je suis un peu miséreux mais ce leurre les amis t'as vu un peu ce l'imitation du spindle il est lourd celui-là il est pas très gros mais il est lourd c'est un petit mais je sais pas je le trouve lourd j'ai plus de bras ou quoi ? on va tendre une petite vague et puis on va le monter c'est pas gros c'est pas gros mais ça fait plaisir la touche qui m'a fait vraiment génial hop là yes papa tu vois ça ? bon petit hein il est petit celui-là allez on va le remettre oh putain merde va dans la flaque voilà où il est dans la flaque elle est trop petite pour lui je vais le remettre ne bouge pas mon petit Peppa papa il va te remettre allez youhou ça repart tu vois je l'ai choqué là comme on dit je pense que j'ai fait exprès allez allez va chercher petit bar papatte chou voilà j'avais lancé de façon très stratégique finalement oh oulala là par contre ça a l'air plus joli je dis ça tous les coups oh si si plus joli plus joli ça va être chaud à passer la barre ouais ouais c'est beaucoup plus joli là oh putain là je suis obligé de brider un peu il vient il vient il vient bon alors ça vient maintenant on s'amuse hein les gars je pense qu'il va mettre la misère au bord lui vous avez vu comment il est oh 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 c'est quoi c'est un bar ? ouais c'est un petit bar bon il est pas gros il est pas gros mais quelle touche mon frère on va attendre la vague allez une belle vague là il y en a une qui va venir je vais pas l'abîmer ouf oh il est où l'ouli celui là ? allez il se décroche 20, 40, c'est pas la classe regarde tu vois je le prends il est décroché chocage oh putain le bruit je vais chercher l'appareil photo je vais faire une photo avec leur leurre avec ce fishing parce que mais merde faut qu'ils voulaient faire deux poses je vais dormir là je crois c'est pas chouette ça ? punaise punaise mon gars allez on va prendre le petit appareil touffe avec mes petites claquettes c'est les claquettes qui te portent du chien sautis vos proutes ouais ça on va le mettre comme ceci et on va attendre voilà on va essayer de pas l'accrocher avec le leurre il marche bien hein il est tout défoncé déjà là qu'est-ce qu'il me fait lui ? il ressent vraiment un lençon c'est pour ça hein ils sont dessus hein sur les petits lençons c'est vrai que jusqu'à un petit peu tard ils sont sur les lençons donc voilà voilà je viens d'avoir des tapes mais ils laissent tomber hein des bonnes tapes ils deviennent méfiants là tu sens qu'il y a un problème dans le banc là plus que deux fois des tapes en ramenant le leur là je suis prêt à ferrer mais ça y est c'est moi hein c'était beau hein un petit enchaînement sympathique de poissons je vais essayer complètement à droite là j'ai pas trop été là-bas par contre je le remets en linéaire du coup là c'est le caillou ça s'est calmé on dirait hein les amis ils ont compris la leçon ça va être mon dernier lancer avant de bouger je vais changer complètement de spot là je vais me déplacer je vais changer de spot ils ont compris je crois hein j'ai plus une seule touche alors que il s'est cartonné moi je me suis vraiment défoulé là je me suis bien amusé hein sur ces coups là c'était génial c'est du bien de faire des touches comme ça petite série sympathique mais là ils ont vraiment compris la leçon je sais même pas de changer de l'heure pour que ça reparte parce que je pense qu'ils ont dû être traumatized un petit peu là faudrait peut-être que je change ma tête de ligne je reste de regretto j'ai aidé tout de suite le poisson comme ça ce sera fait vous avez toujours peur avec les vers vous savez les vers anisakis là ils sont souvent dans l'estomac tout ça dans le foie donc ils migrent après si vous voulez laisser comme ça les poissons voilà voilà petite marre là parfaite on va dire il a rien dans le bi dessus là s'il y a un petit truc non même pas et des oeufs encore des restes d'oeufs il a du frayer je pense il est vraiment maigre voilà là s'il a un petit truc on va regarder rapidos qu'est-ce que c'est c'est tout mou il y a pas grand ah si quand même des petits alevins regarde ça super on dirait des bébés aiguillettes ou des bébés lançons franchement ça fait petites aiguillettes qu'est-ce qu'ils sont mimi j'espère que tu les vois il y en a pas mal il y en a pas mal alors on mange des bébés moi aussi je mangeais un bébé tiens faut pas je m'oublie trop les pattes parce qu'après ça glitte sur les rochettes un beau poisson là ça c'est vraiment la bonne taille à manger ah là quel beau poisson on va se régaler longtemps que j'ai pas mangé du bord allez on va changer de poste on va essayer de tout jouer avec l'alimentation des spindles je sais même pas comment ils l'appellent j'ai même pas regardé je me rappelle plus ça je vais le laisser pour les goyales ils vont être contents mon couteau il est mal lavé hop on va mettre ça dans un sac à patates là comme d'hab c'est pratique d'avoir ça j'ai même pas rincé mon couteau je suis vraiment un cochonou un cochonou pub voilà ça on va le mettre là alors faut que je mette ça là dedans j'aurais du prendre quelques axes j'en prendrais sur l'autre poste c'est pas grave voilà je l'ai rincé donc ça je le lave dans du vinaigre je pourrais en prendre d'autres allez sac à patates une fiche superbe on referme ça et on y va on se rejoint sur le deuxième poste ok les amis on va changer de poste je vais bien accrocher ma petite caméra tout ça moi je suis content je me suis amusé quoi qu'il advienne maintenant je suis content du leur validation de malade je crois que c'est vraiment la bonne taille c'est la taille pas qu'il me manquait est-ce que j'en ai des leurres de cette taille là mais bref allez on go on va se grimper maintenant on va changer de poste vite fait allez on se rejoint là-haut le bar là une fois vidé je te dis pas c'est très léger le sac bon enfin il y a quand même à me ranger dedans c'est vrai que c'est pas très gros allez je glitte hop là il faut pas me rester beaucoup de temps sur le deuxième poste c'est pas grave moi je me suis éclaté c'était super voilà alors on va nettoyer ça voilà tu me vois bien maintenant je vais préparer ça si jamais je fais un poisson correct donc là je vais pas m'embêter je vais pas changer une équipe qui gagne on va continuer à pêcher avec euh mais ça là ça va gêner non on va continuer à pêcher avec euh l'imitation du spindleworm 2S fishing puisqu'il marche si bien allez go là t'as vu j'ai mis le poisson dans une petite mare en attendant comme ça reste bien frais je pourrais lui mettre des algues c'est aussi bien mais bon allez on y va on va fêcher doucement doucement on va laisser descendre tout je suis super light il y a de quoi s'amuser on va voir s'il y a des filles qui traînent ouais ce serait super ça sent le beau coucher de soleil quand même il y a une barre de nuages mais elle est assez haute donc euh on verra allez on va se décaler un petit peu hop il y a le téléphone qui est là voilà non non on ne vous t'en penses du coucher de soleil c'est pas mal on dirait qu'il sort pour moi quoi sans vouloir faire les grosses égoïstes c'est génial ah c'est beau il y avait des nuages il faisait gris quand je suis arrivé j'ai pêché il faisait gris et là poum de toute beauté mon enfant à poisson j'ai vu un truc au bord alors qu'est ce que c'est où l'autre façon de ma crotte non pendant ça d'ailleurs ça sent le barounais ouais ça sent le barounais les amis on va voir ah oui ça se balade il navigue il navigue il navigue quoi ça ça doit être un petit barounais qu'est ce que c'est je vois pas bien c'est peut-être un mac un macro ils sont là nos amis super ça agrémente le repas petit beau mac type 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 au mac allez on va le prendre en photo lui regarde ça avec cette belle lumière et tout là poids 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 on va faire une petite photo de nous de moi même chutez chutez il va me mettre un coup de boule on va essayer de faire une photo de la canne du leur de tout quoi arrête d'abîmer mon matériel oh putain il va me péter ma canne ce con c'est pas évident bon bah je vais faire quelques macros peut-être on va voir il est où mon sac avec le truc il est là c'est bon le macrot allez on retourne on y retourne faire deux trois lancers quand même voir si on peut faire autre chose que du mac j'ai quand même pas envie de sortir un gig et de faire 50 kg de macro sympa 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 ouais s'ils sont là je vais pas avoir du mal à faire autre chose c'est ça le blême pro je vais vous montrer les verts après je vais faire deux trois images je refais un lancé là on va voir après parti un petit mac on voit que c'est sympa de les prendre comme ça mais regarde ce coucher de soleil et la canne qui plie comme une malade il n'y a pas de moquilles avec les macros c'est trop bon et ben nous voilà bien rassasiés dommage qu'il y ait autant de macros c'est un peu gênant et si je mettais un gros leurre de surface ça pourrait être sympa ouais faire monter un gros gros pépère je vais vous faire quelques images parce que la lumière elle est vraiment belle allez on va faire deux trois images quand même parce que c'est super le coucher de soleil voilà truc de viandard un peu là je vais pas prendre trop de macros j'ai pas envie d'en prendre trop je voulais vous montrer je vais vous montrer les verts de il y a des belles lumières à faire des belles lumières regarde ça un peu regarde tu as vu le vert là le truc qui est vert là c'est un vert de moule là il y en a d'autres là tu vois ça c'est des très bons appâts faut prendre des petits hameçons par contre et cette lumière c'est juste dingue regarde c'est beau bon bah le but du truc c'est pas de faire 50 mille macros mais bon ils sont là les pauvres j'aimerais bien faire autre chose peut-être mettre un gros leurre je sais pas sans que je vais faire que des macros là c'est quand ils sont là comme ça c'est pas facile de faire autre chose que je manie doucement ou vite il est top dedans quoi fichmann oulala ça tire bien oulala c'est quoi ça un macro dynamité il est fort un macro mais il doit être gros c'est patate si j'en prends quatre c'est très bien c'est pas facile d'en prendre voilà il est où je le vois oh c'est gros il est beau il est beau il me met la misère je me demande si c'est un vrai macro ouf ouf c'est quoi là il est là là il va me péter là oula c'est quoi c'est un gros macro oh putain on dirait une petite bonite oh la vache c'est quoi c'est un macro espagnol yes papa excellent regarde le macro espagnol yes papa on va le faire on va faire une petite vidéo parce que ça je veux de visée ça tient grave c'en est un ou pas ouais c'en est un un gros macro espagnol bon bah voilà les gros yeux tu vois les gros oeillres le gros oeil main shooté shooté bon bah voilà superbe poisson on va te tuer hein mon pauvre il est beau hein ça m'étonne que si ouais c'est un macro espagnol il est gros gros hein je vais le cliquer comme ça excusez moi là pour les images mais voilà on va le mettre là il est beau il est beau on va faire une photo après avec tout ça d'ailleurs ça comment est-ce que c'est possible le fil la tresse elle est passée dans l'anneau quoi bac plus douce papa voilà si j'ai réussi mais ça risque d'être à guiligué attends je voudrais faire une photo juste du macro espagnol est-ce que je le trouve de toute beauté il va perdre ses couleurs ce con j'ai envoyé une photo à Maximus Rod ils sont super gentils je les adore mon pantalon il est périmé tu pourrais te mettre comme ça mon petit s'il vous plaît oh non il va me faire chier il va me faire chier il va péter ma quinte voilà regarde ça un peu ce coucher de soleil superbe je suis tranquille génial et t'as vu ça un peu yes papouzme j'espère que sur la petite caméra on verra le regarde ça bouge tout seul derrière j'ai des tapes je pense que c'est des les bancs de macro il y en a ils doivent taper dans la tresse c'est pas forcément sur le leur sinon il ne le lâcherait pas quand je fais des accélérations après voilà il part complètement à droite là celui-là c'est quoi ces conneries là ? reviens par là je vois pas du tout où il est le poisson il doit pas être très loin mais il met bien la misère celui-là ça c'est un macro encore ouais c'est un macro mais il met la misère celui-là c'est dingue hein et hop c'est peut-être un espagnol encore il va décrocher tant mieux pour lui il est en partie comme une bombe super tant mieux de toute façon j'ai assez de poissons à manger j'ai pas besoin d'en avoir plus je l'ai pas touché je l'ai pas touché j'ai pas besoin regarde le soleil qui se couche oh yeah c'est de la bombe là toute bautisme je vais faire une petite vidéo là pour vous enfin pour moi aussi hein parce que j'adore voir le soleil se coucher on a de la chance hein oh putain j'ai des tables il est dessus ça va être l'heure d'aller au lit c'est pas beau ça ? j'en ai un et j'ai un poisson au bout je l'ai raté en plus c'est maquereau c'est pas possible de faire un poisson facilement heureusement que j'ai fait les barres avant il nous fait une bonne soirée je me suis vraiment bien amusé un coup du soir très court encore quand les poissons sont actifs il y avait un leurre que j'avais envie d'essayer ce sera pour la prochaine fois j'essaierai la prochaine fois j'ai un bon leurre à essayer oh les tables que je me prends ils tapent dedans mais ils n'arrêtent pas à prendre je pense qu'il y a peut-être des lançons c'est ça que je suis en train de demander c'est peut-être les lançons qui tapent là-dedans le jour où j'avais fait un logique peut-être des bancs de lançons qui se font éclater éclatent les derniers lancers je pense après je rentre j'ai fermé un coup parce que il y en a un autre qui se pend c'est bizarre hein il doit être en boule le leurre tiens il y avait un problème ils détruisent mon joli petit leurre les enfoirés vous avez pas honte d'abîmer une leurre de type au pêche il est mort alors je le recolle heureusement que c'est pas un méga base à 30 boules hein ah 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 dernier lancé j'arrive pas à m'arrêter ça fait deux fois que je l'ai dit hein j'ai le droit à 3 hein on est d'accord ? je suis en étiré c'est dur à prendre je comprends pas franchement euh ça a pas une grosse gueule un macro mais quand même il manque j'ai pas mis un gigue là ça aurait été la j'ai déjà mangé des macros le jour on peut manger tous les jours non plus hein j'ai envie de refaire un lancer quand même c'est ce que je fais je vide mes poissons je vais vider mes poissons quand même et puis après on va refaire un lancer et puis on va y aller on va se faire un vidage de fishm je m'en fiche mais ça va aller vite voilà ça ça fait une belle pêche le macro esponel va être plus gros que le que le barth ça fait une belle petite pêche ça suffit largement de quoi bien manger hein ça c'est une pêche euh ouais bien hein une belle petite pêche bien raisonnable hein je pense on peut le dire mon moulinet il va puer le fish mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause mais allez viens un petit peu à faire une photo mon pantalon il est périmaud oh bah voilà la petite pêche du soir hein tranquille ça fait joli avec la canne hein regarde juit il est beau le macro espagnol qu'est-ce que c'est beau on dirait déjà un petit tonidé hein voilà magnifique poisson hein et le bar de toute beauté merci la mer allez on va vider le macro espagnol d'une part pfff bon alors t'es dégueu toi ça proue tout allez le macro espagnol il reconnait parce qu'ils ont des petits points sur les côtés là oh putain c'est beau hein ça c'est bon pour faire des sushis hein bon bah c'est moins bon que le macro je trouve franchement c'est ouais moins bon voilà voilà super quel bon moment quel bon moment au bord de l'eau mon petit sac à patate osme et voilà j'ai pris un saut ce coup-ci pour mettre dans la voiture aussi je me fais avoir une belle petite pêche sympathique et donner ça pour les macros pour les congres il y en a des beaux là en dessous je peux te le dire allez on se fait la conclusion voilà bah petite pêche très sympathique j'espère que ça va vous plaire il y a du poisson en ce moment c'est agréable bon c'est pas des monstres mais ça fait plaisir pas de bredouille loin de là même plusieurs poissons donc très très content de ma petite soirée et puis c'est des pêches courtes moi j'aime bien j'aime pas rester des ans au bord de l'eau ça me plaît d'y aller régulièrement de voir ce qui se passe aujourd'hui demain après demain pêcher une heure et demie ça suffit comme ça c'est vraiment comme ça je trouve qu'on découvre beaucoup de choses voilà j'essaierai de vous faire une vidéo aussi c'est un truc que je fais depuis des années c'est un carnet de pêche et je trouve que c'est important je vous en dis pas énormément plus j'essaierai de faire une vidéo spécialement là-dessus parce que c'est super intéressant voilà bah je vais rentrer chez moi je vais noter ce que j'ai attrapé comment ça s'est passé voilà à bientôt passez une bonne soirée un beau week-end et vive la péchouille comme d'hab ciao voilà le sac à patates de Thibaut Prout super 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 Sous-titrage ST' 501 Salut Thibaut Pêche ! Ça m'aille les gars, ça m'aille ! A bientôt Thibaut Pêche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501